On avait vraiment envie de communiquer sur l'incroyable richesse de notre catalogue, aussi montrer à quel point on est investi dans la défense de la création littéraire française. 9 titres sur 10 de nos romans sont l'œuvre d'auteurs francophones. On a des ouvrages pour les plus jeunes, pour les ados, on a des secrets de famille, on a des livres fantastiques. L'idée c'était de montrer la diversité et la richesse de cette rentrée littéraire, et plus largement parler de la création littéraire française. C'est une préquelle d'une série que j'ai déjà écrite. La série en question, ce sont des trilogies qui s'appellent « L'enfant dragon » et « La colère des dragons ». Et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait avant. L'enfant dragon met en scène un enfant qui a une particularité, et cet enfant ne connaît pas ses parents. Et donc j'ai voulu raconter l'histoire de ses parents avant sa naissance, et un petit peu comment la guerre entre les dragons et les hommes a commencé. C'est la première fois que je participe à un recueil de ce genre. Je suis un amoureux de la forêt, je suis un amoureux des arbres. Et avoir l'occasion, cette occasion qu'Ozu m'a proposé de mêler l'écriture, ma passion pour la littérature avec ma passion pour les arbres, c'est quelque chose de très fort. Je pense paradoxalement que c'est un livre à lire en ville, puisque c'est dans les contrastes et les paradoxes que l'on prend le mieux conscience des choses. Vous savez depuis très longtemps que je voulais raconter l'histoire d'une petite fille en fauteuil roulant. Mais ce que je ne voulais pas faire par contre, c'était la petite fille triste, renfermée, qui est malheureuse de son sort, etc. Je voulais que ce soit vraiment une petite fille extrêmement pétillante, positive, et qui se fixe des objectifs qui sont souvent inatteignables. Et je trouve, je me suis beaucoup attachée au personnage de Lilou, qui est vraiment une petite fille extrêmement positive. Le scénario m'a été proposé par Pascal Bressy. On s'est vus pendant un salon, on a discuté, on m'a demandé si j'accepterais d'écrire avec lui, et j'avais très très envie aussi. Donc il m'a proposé, c'est lui qui est venu avec le personnage de Maëlle, de la jeune fille qui est donc la grosse monteuse. Et puis moi j'ai construit le personnage de la dame plus âgée, de Mathilde, qui est une écrivaine qui revient sur ses lieux de vie avec sa famille. Et on comprend qu'elle a un secret, on comprend qu'il y a un drame dans la famille aussi. Et c'est cette rencontre que j'ai trouvée extrêmement agréable entre Maëlle et Mathilde, que rien n'appelait en fait à se rencontrer, qui n'était pas destinée à se rencontrer, et qui vont faire ce bout de chemin ensemble. On parle d'une communauté qui s'appelle le clan. On situe ça à peu près à l'âge de fer. Et c'est un environnement extrêmement violent, parce que du fait que l'être humain, pour le coup, ici, il est beaucoup plus proie que prédateur. Donc du coup, il y a un risque de mourir à chaque jour. C'est une vie rude. Mais en même temps, l'idée, c'était de développer une communauté qui soit à la fois primitive, mais au niveau des règles sociétales qui soient, comme moi je l'imagine, en avance. C'est-à-dire au niveau d'une parité parfaite, la prise en charge des anciens, la prise en charge des enfants, la prise en charge des personnes déficientes, handicapées, etc. Le rapport à la mort, l'accompagnement en fin de vie. Et tout ça n'imbédant quelque chose au niveau de la religion, des croyances, qu'il soit une religion ou une croyance animiste, en fait. Donc à l'instar des peuples amérindiens. C'était une présentation très sympathique, rigolote et gaie. Et ça donnait vraiment envie de découvrir tous ces petits romans. J'ai pu découvrir des nouveaux auteurs que je ne connaissais pas encore. Et j'ai eu très envie de lire chacun des livres présentés, en fait. Ce genre d'événement, moi, j'aime beaucoup. Ça me permet de connaître un peu tous les livres et de savoir lesquels j'ai plus envie de lire, lesquels j'ai plus envie de conseiller à mes clients, à quels clients je peux me dire « Tiens, lui, il va adorer ça, c'est sûr, je lui mets de côté ». Moi, j'adore ça. Si on pouvait faire ça tout le temps, pour tout le monde, ce serait merveilleux. Parce que vraiment, au-delà des rendez-vous qu'on a avec les représentants en magasin, qui nous présentent toujours les programmes, là, on voit vraiment les livres, on a les auteurs, on est un peu plus investis dans les livres. Et moi, je trouve ça chouette.